Je vais vous raconter maintenant, ou plus exactement vous lire, l'histoire de boucle d'or et les trois ours que nous avons lues en classe. L'objectif, c'est de permettre aux enfants qui vont le travailler en jeu dramatique à l'école et préparer une boîte à histoire de boucle d'or, de vous le raconter ensuite à la maison. Parce que raconter, c'est aussi apprendre à se faire des images, ce qu'on appelle des images mentales, des images dans la tête d'une histoire pour pouvoir la comprendre. Et elle s'endort bien vite. Pendant ce temps, les habitants de la drôle de maison sortent du bois. Ce sont trois ours, un grand ours, une moyenne ours et un tout petit ours. Le grand ours entre, va vers sa chaise et s'écrit de sa grosse voix. Quelqu'un s'est assis sur ma grande chaise. Et la maman ours, d'une voix irritée, s'écrit « Quelqu'un a touché ma moyenne chaise ! » Et le tout petit ours, crie de sa petite voix perçante « Quelqu'un a renversé ma toute petite chaise ! » Puis le grand ours regarde son bol de soupe et dit de sa grosse voix « Quelqu'un a touché à ma soupe ! » La maman ours regarde sa cuillère et constate d'une voix fâchée « Quelqu'un a voulu manger ma soupe ! » Et quand le tout petit ours regarde dans son petit bol, il se met à pleurer « Ouin ! Ouin ! Quelqu'un a mangé toute ma soupe ! » Le grand ours, très mécontent, dit de sa grosse voix « Venez ! Il faut chercher qui se cache dans notre maison ! » En voyant son lit, le grand ours grogne de sa grosse voix « Quelqu'un a touché mon lit ! » La maman ours, de plus en plus fâchée, s'énerve « Quelqu'un a dérangé mon lit ! » Et le tout petit ours crie de sa petite voix perçante « Oh ! Regardez ! Il y a une petite fille dans mon tout petit lit ! » Les cris ont réveillé Boucle d'or. Elle ouvre les yeux et voit devant elle les trois ours. Alors vite ! Elle sort du petit lit, ramasse ses sandales, saute par la fenêtre et se met à courir. Les trois ours ne poursuivent pas Boucle d'or. Ils ne sont pas méchants, seulement très mécontents. Le gros ours, de sa grosse voix, lui crie « Tu ne savais pas qu'il faut d'abord frapper quand une porte est fermée ! » Et la maman ours ajoute « Si personne ne vient t'ouvrir, il ne faut pas entrer, mais retourner chez toi, petite curieuse ! » « Excusez-moi, Madame l'ours ! » répond Boucle d'or « Ça, je ne le savais pas ! » Puis elle disparaît bien vite entre les arbres. De loin, le tout petit ours lui crie de sa petite voix perçante « Tu veux encore un peu de soupe, petite fille ? » Mais Boucle d'or est déjà loin. Elle court sur le sentier qui la ramène au cirque et tout en courant, elle songe. Comme il est gentil, ce petit ours ! J'espère que sa maman va lui donner un autre bol de soupe. Le lendemain, quand Boucle d'or se réveille, sa caravane est déjà en route pour un autre village. Tout au long de notre travail, lorsque nous avons lu l'histoire de Boucle d'or, pour mieux la comprendre, nous avons essayé de comprendre les émotions des personnages. Je vais donc te rappeler quelles étaient ses émotions pour que tu mémorises ces mots. Au début de l'histoire, lorsque Boucle d'or demande à sa maman d'aller dans la forêt, elle est impatiente. Puis sa maman, qui lui répond de rester sur le chemin, est inquiète. Elle a peur qu'elle se perde. Lorsque Boucle d'or se perd dans la forêt, elle a peur. Mais lorsqu'elle arrive à la maison des trois ours, la voilà rassurée. Elle est d'ailleurs tellement rassurée et tellement en confiance qu'elle arrive à s'endormir dans le lit du tout petit ours. Lorsqu'elle rentre dans la maison, qu'elle goûte la soupe, qu'elle essaye la chaise, elle est curieuse, Boucle d'or. Et lorsque les trois ours entourent son lit et qu'elle se réveille, elle est effrayée, elle a très très peur. Ça doit être impressionnant de voir trois ours autour de son lit. Quand la maman ours lui dit qu'elle devrait frapper avant d'entrer chez les gens, elle a sans doute honte de son attitude. Et à l'idée que le petit ours n'a plus rien à manger, elle regrette d'avoir bu toute sa soupe. Nous allons parler maintenant des émotions des trois ours. Lorsque les trois ours rentrent de leur promenade, le papa est fâché. Fâché qu'on ait touché à sa soupe, fâché de savoir que quelqu'un est dans sa maison. La maman, visiblement, est très en colère. Sa voix part dans l'aigu et elle s'énerve. Le bébé ours lui est déçu de ne plus avoir de soupe et un peu dégoûté que l'on ait cassé sa chaise. Et lorsqu'il découvre Boucle d'or dans son lit, il est surpris. Vous pouvez, les parents, réinterroger votre enfant sur chacune des émotions des personnages au cours de l'histoire. Au revoir.